bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce jour nous allons commencer par l'actualité nationale. Le président Macky Sall dans le cadre de sa tournée économique se rend à Thiers ce mercredi 8 février dans l'après-midi. Le président va inaugurer les locaux de l'université Ibeder-Tiam, la nouvelle école des sapeurs-pompiers avant de lancer les travaux de l'autoroute Thiers-Touawen-Saint-Louis et la réhabilitation du chemin de fer. La région de Thiers a abrité lundi dernier la cérémonie de lancement des travaux du projet de construction et d'équipement du lycée professionnel en agriculture et agroalimentaire et de la mise en oeuvre du programme Khayou Ndaoui. Ousmane Sonko a rendu visite ce mardi au maire des Parcelles-Asseni et à ses conseillers municipaux. Le leader de PASTEF a profité de l'occasion pour apporter la réplique au premier ministre Amadouba après ses propos polémiques lors du meeting de l'Alliance pour la République APR. Affaire Fadilou Kelta, qui était membre du cabinet de Ousmane Sonko, il avait été interpellé pour un poste sur la disparition de Fulbert Sambo et de Didier Badji. Il lui est reproché des accusations contre l'État et la gendarmerie. Ce mardi, le doyen de juge a donné sa réponse sur la demande de liberté provisoire formulée par ses avocats. Fadilou Kelta va rester en détention. En effet, selon Maître Khouraïchiba, le doyen de juge a rejeté sa demande de liberté provisoire. Le coordonnateur de Néméko Tour est accusé de diffusion de fausses nouvelles. Ailleurs, les 15 jeunes partisans de Ousmane Sonko qui ont été arrêtés à la cité Cœur-Gorgue le jeudi dernier avaient bénéficié d'un retour de parquet le lundi et ont finalement fait l'objet de la même mesure de rejet d'une demande de liberté provisoire ce mardi, informent leurs avocats. Toujours avec des militants de PASTEF, arrêtés le samedi dernier à Djourbel dans le cadre de l'opération World Number ont été jugés ce mercredi et finalement condamnés à six mois avec sursis par le tribunal des flagrants délits de Djourbel. Terminons avec l'international. Le bilan des séismes qui ont frappé le lundi 6 février, la Turquie et la Syrie s'élèvent à plus de 11 200 morts selon les derniers bilans officiels diffusés ce mercredi. Le nombre de victimes pourrait toutefois continuer à augmenter, ont prévenu les secouristes débordés. En Turquie, de nombreuses personnes ont de nouveau dormi sous des températures glaciales dans leurs voitures et même dans la rue, craignant de retourner dans les bâtiments qui ont été secoués par ce séisme. Internet de Sénéinfo.net, Sénéinfo International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Sénéinfo International, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et d'avoir suivi jusqu'à la chaîne YouTube et d'avoir suivi jusqu'à la chaîne YouTube et d'avoir suivi jusqu'à la chaîne YouTube. Sénéinfo International, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et d'avoir suivi jusqu'à la chaîne YouTube